Bonjour et bienvenue sur Info83, je suis Marc Pujol, préparateur mental, coach bien-être, formateur en entreprise et hypnothérapeute. Aujourd'hui, nous sommes à 4 jours de la Saint-Valentin, je vais vous parler des relations sentimentales. Alors peut-être que la vôtre existe et qu'elle se passe bien, peut-être qu'elle n'existe pas du tout ou peut-être qu'elle existe et qu'elle est en train de se détériorer en ce moment. Alors je vais juste vous donner quelques astuces sur les relations, sur votre partenaire et surtout aussi comment essayer d'obtenir et de trouver une relation quand on n'en a pas. Alors c'est très simple, d'ailleurs je vous propose de regarder la vidéo à nouveau sur la communication et comment mieux communiquer parce qu'on est complètement dans cette partie-là. Alors pour les personnes qui sont en couple, la Saint-Valentin est là, d'accord ? Donc c'est une fête commerciale, ok, etc, etc. Mais s'il vous plaît, ce jour-là, profitez, recevez cet amour quand même, même si on sait qu'il est biaisé, qu'il y a du commercial derrière, ok ? Donnez-vous aussi parce que c'est important, lorsqu'on reçoit de l'amour, on se sent bien, on se sent mieux, d'accord ? Donc ça c'est la petite astuce, vivez quand même pleinement ce moment présent. Pour les autres, on verra dans d'autres vidéos comment établir une relation. C'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, ce que je vous propose en revanche, quand vous êtes en couple, c'est de vous poser avec votre partenaire et de prendre chacun, chacune, une feuille et un stylo et d'écrire sincèrement ce que vous attendez d'un couple et ce que vous attendez d'une relation avec votre partenaire. Et une fois que vous avez écrit vos attentes, comme ça, l'une après l'autre, vous allez pouvoir ensuite échanger juste pour voir, pour vous rassurer, avez-vous encore les mêmes attentes ? Ont-elles évolué ? Peut-être certaines sont passées en priorité, d'autres moins ? Et là, vous allez pouvoir échanger grâce à cette communication qu'on a déjà vue et surtout régler, trouver des solutions appropriées. Parce qu'il est très important, une fois que les attentes sont écrites, d'échanger et de trouver des solutions. Là, on a la stabilité du couple, la stabilité de la relation. Voilà. Donc faites cet exercice en couple et vous allez voir, vous allez pouvoir communiquer, ça sera mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo sur Info 83. A bientôt !